Salut tout le monde c'est Ivax, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un vélo de chez un Marc Duot On sera juste ici sur le F26, donc c'est parti, je vais le déballer et après je vous parlerai un tout petit peu de ses caractéristiques et bien sûr on ira l'essayer Allez c'est parti, à toute suite ! Ecoutez voilà, donc là je viens directement de finir de monter le vélo, c'est très rapide, même pas 30 minutes c'est fait, vous avez juste à mettre les pédales, la roue avant et à fixer le guidon et c'est tout bon Il y a aussi la petite lampe aussi à l'avant mais vraiment c'est très rapide, maintenant voilà, 30 minutes, une heure, le vélo il est monté, donc c'est vraiment super cool à ce niveau là Au niveau des caractéristiques, on aura directement deux moteurs en 750 watts, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière comme on peut le voir Il aura des freins hydrauliques, voilà, je vais essayer de vous les montrer, donc voilà, des petits freins hydrauliques juste ici à double piston Donc ça c'est vraiment pas mal, ça va vraiment bien freiner, on pourra aller d'ailleurs jusqu'à 55 km heure avec ce vélo, donc c'est vraiment une fusée à ce niveau là On aura vraiment de la patate Au niveau des pneus, on aura des pneus du coup en 26 pouces, de 4 pouces aussi, donc c'est vraiment un fat bike, donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière On aura aussi un garde-boue à l'arrière, un garde-boue aussi à l'avant si on souhaite le mettre, personnellement je ne vais pas le mettre, je l'ai laissé, il est juste ici Mais j'aurais pu l'installer si je le voulais, et juste ici on a directement un port de bagage qu'on peut très bien installer à l'arrière Au niveau de la charge maximale sur ce vélo, il peut accueillir jusqu'à 150 kg, donc c'est à peu près normal, il pourra accueillir vraiment tout type de personnes à peu près Et sinon voilà, c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques de ce vélo, il aura directement cette vitesse à l'arrière, donc ce sera des vitesses de chez la marque Shimano Donc ça c'est logique, on aura un seul plateau, et voilà un peu au niveau des vitesses, je vais essayer de vous montrer un peu cette face là Et honnêtement on a franchement un vélo qui est magnifique, au niveau des distances que vous allez pouvoir parcourir avec ce vélo directement Il faut savoir que vous pourrez faire 50 km en flux électrique, c'est à dire juste avec l'accélérateur qui est ici, vous avez juste à rester appuyé Et vous allez aller à 55 km heure, et vous pourrez faire 50 km, donc c'est franchement énorme à ce niveau là Vous avez jusqu'à 100 km si vous pédalez avec, donc juste avec l'assistance, en pédalant, on a à peu près 100 km d'autonomie Ce qui est aussi énorme aussi je trouve, honnêtement on a franchement un très très beau vélo Il existe en deux coloris, donc là j'ai la coloris en rouge, il existe aussi en gris, d'ailleurs je vous l'affiche à l'écran Et voilà un peu au niveau de ce vélo, sur ce c'est parti, on se retrouve directement pour le test Écoutez voilà, on se retrouve directement sur le 26, honnêtement il fonctionne vraiment très très bien, regardez là il n'a toujours pas pédalé Donc là j'ai toujours pas pédalé, comme je le disais, et je suis déjà à fin de 30 km heure, là je pédale pas hein, c'est à moi juste avec le vélo Donc là juste avec la première accélération, on va être déjà à 44 km heure, c'est vraiment pas mal être bon, on a un vélo qui est quand même difficile, puissant Il paraît même de monter jusqu'à 55 km heure, je suis monté plusieurs points déjà à 55 km heure avec ce vélo C'est un peu freiner, oui C'est vraiment un plaisir, on a vraiment l'impression d'être sur le scooter limite, après ça c'est vous qui soyez ici, si vous voulez baisser le mode d'assistance Et du coup pédaler avec un mode d'assistance qui va être tout bas, ça va être tout à fait possible Voilà je l'ai mis en mode 5 donc c'est vraiment le mode le plus puissant, qui lui permet d'aller vraiment très très vite Et bien sûr s'il se descend le mode d'assistance, il faudrait que je fais de là un peu plus si le moral est haut Et honnêtement voilà, pour l'instant, je suis pas déçu du vélo, hop, donc en mode 5 quand vous repartez c'est un peu brutal Donc vous pensez peut-être à redescendre le mode lorsque vous redémarrez, et voilà Honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment un plaisir à conduire, les suspensions elles font très très bien le travail Je sais pas si ça se voit, mais là la route est assez chaotique, et honnêtement j'arrive quand même à aller à 40 kmh Il y a pas mal de trous sur la route à l'instant Il fait hyper froid Voilà, là ça fait déjà plus de 3 mois que je teste le vélo Et là, on est actuellement en novembre, mais ouais, ça fait 3-4 mois même que je le teste Et honnêtement, il va hyper vite ce vélo, je suis vraiment pas défini, on a un très très bon vélo Je sais pas vraiment que je vous le recommande D'ailleurs si jamais vous l'intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter Et surtout qu'il existe un peu coloré Merci Merci Donc là, la routeur devant, la Suisse, son souci ils sont pénalier Donc ça c'est assez fou C'est déjà à 47 kmh Sous-titrage ST' 501 ... 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